Vous le savez tous qu'il s'agit d'une conférence de presse. C'est dans l'affaire Bazoka contre Gabon Revue et Gabon Media Time. Mesdames et Messieurs, chers professionnels de la presse nationale et internationale, je vous remercie d'être venu si nombreux dans l'enceinte de mon modeste cabinet d'avocats. L'objet du rendez-vous de ce jour fait suite à la plainte introduite contre mes clients, l'hebdomadaire satirique indépendant, le Bazoka, dont le directeur de publication et de rédaction est Olivier Konateng-Kombe, et ce par rapport à l'article paru le vendredi 29 juillet 2022. Cette plainte curieuse est à l'actif des responsables des journaux en ligne suivants, Gabon Media Time et Gabon Revue, respectivement dirigés par Harold Leca et François Ndimi. En effet, l'article incriminé titrait « Les mercenaires de la plume » meubles la une et la page 8 de ce numéro de Bazoka. Cette une met en relief une caricature de sept journalistes, à savoir Désiré Nam, directeur de publication du journal Éco du Nord, Alphonse Angouet, fondateur des journaux L'Auble et la Loupe, Guy-Pierre Bitégué, directeur de publication du journal Le Mandia, plutôt le Bandia. Il y a aussi Steve Roméo Makanga, directeur de publication du journal en ligne, Congo Sanus, Télésphore Obam Ngomo, directeur de publication du journal Le Verbe d'Ongomo, Harold Deleca, directeur de publication du journal en ligne, Gabon Media Time. Le dernier, c'est François Ndimi, directeur de publication du journal Gabon Revue. Prendre au pied de la lettre le titre « Que relait les mercenaires de la plume » Or, la dimension satirique qui fonde la ligne éditoriale du journal Bazocca serait se borner au sens purement littéraire. Car, loin de verser dans l'injure et la déformation, la satire est plutôt destinée à faire usage de la dérision. Et c'est tout le sens de cette caricature apolémique qui se veut traduire par l'écrit et le dessin des propos à charge relayée lors d'un procès public au tribunal de Libreville et qui continue d'heurter l'opinion publique jusqu'à ce jour. Face à ce qui précède, mes clients sont disposés à aller jusqu'au bout de leur logique sur la base d'éléments matériels et intentionnels en leur possession pour faire échec à toute hypothèse de procès d'intention à leur encontre. Confiant dans leur certitude, ils se réservent le droit d'engager eux aussi des poursuites judiciaires ou pénales pour dénoncations calonneuses. Je ne saurais clore mon propos sans convier les parties belligérantes à privilégier l'apaisement en sacrifiant les différentes interprétations sur l'autel de l'article 12 de la Charte mondiale d'éthique des journalistes qui exhorte chacun de vous à enterrer la hache de guerre au nom du pacte de non-agression. Cet article 12 dit ceci « Le ou la journaliste doit faire preuve de confraternité, de solidarité à l'égard de ses confrères et ses consoeurs sans renoncer pour la cause de sa liberté d'investigation d'information de critique de commentaire de satire et de choix éditorial. Par conséquent mes chers amis mes chers frères et sœurs place au retour à la calmie dans les dettes pour que règne à nouveau la paix entre vous les journalistes. Je crois que j'ai été clair. S'il y a bagarre je vous donne ma parole nous allons gagner. C'est très gênant surtout que ce sont mes petits frères les deux. Je suis là pour les unir. C'est aussi là le rôle de l'avocat. Unir, toujours unir surtout dans une maison comme la vôtre qu'il y ait querelle c'est tout à fait normal mais tout linge ça se lave en famille. Pourquoi devant les tribunaux ? Je crois qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Vous êtes d'accord avec moi ? Et vous qui êtes là vous qui êtes des journalistes vous voulez la guerre la bagarre entre deux confrères ou vous voulez la paix dans votre maison ? J'aimerais bien entendre vous voulez la paix ou la guerre dans votre maison ? Je vous écoute je ne vous ai pas bien entendu. la paix donc tout le monde prône la paix donc vos confrères qui sont en guerre là ils doivent arriver à la paix. Vous êtes sur Masley.info de la paix